Oui, bon, vous savez que depuis l'avènement au pouvoir du président Assimi Goïta, le Mali fait la fierté de toute l'Afrique, toute l'Afrique indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada et de faire évoluer le Burkina Faso et l'Afrique tout entière vers une souveraineté assumée. Des déclarations qui ont diviné sur les relations entre Ouagadougou et Paris. Oui, bon, vous savez que depuis l'avènement au pouvoir du président Assimi Goïta, le Mali fait la fierté de toute l'Afrique, toute l'Afrique indépendante. J'ai fait escale à Lomé. Je suis resté pendant plusieurs heures avec la première ministre du Taureau. Et elle aussi m'a fait part de sa fierté pour le Mali. Et ça fait depuis longtemps que moi je voulais venir rencontrer mon homologue, Kokala Maïra, pour un problème de calendrier. Jusque-là, je n'avais pas pu venir. Et maintenant, voilà qu'une opportunité nous a été donnée. M. Ibrahim Sissé, un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou. Il est venu nous présenter les drapeaux maliens et burkinapiens. Et il nous a appelé à la fédération. Ça, ça m'a marqué. Alors j'ai dit à mon président, « Président, moi je le ramène à Bamako. » Donc il est venu avec moi depuis Ouagadougou. Nous l'avons ramené ici pour montrer que nous sommes fiers de l'acte qu'il a posé et que nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Kokala Maïra, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus. Parce que nous sommes conscients que ce que nos devancés n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas le faire. En tout cas, pour ne pas le tenter. Et donc quand je venais, mon président Ibrahim Claude m'a donné une feuille de route à transmettre au président Goïta. Et moi aussi, j'avais des débats à avoir avec mon collègue Kokala Maïga. Donc voilà la raison pour la... Il y a plusieurs raisons qui m'amènent ici à Bamako. Donc j'ai quitté chez moi au Burkina Faso. Je suis arrivé chez moi ici à Bamako. La présence militaire française qui date de l'époque coloniale est de plus en plus décriée par les sociétés civiles africaines et contestée au plus haut niveau des instances qui dirigent les états africains. Le rapprochement entre le Burkina Faso et le Mali est un message fort à Paris qui considère les états africains comme des zones d'influence pour ne pas dire des colonies. Il est temps que la France puisse s'affranchir de sa mentalité néocolonialiste et envisager un modèle de développement sans le pillage et le vol des matières premières des pays africains. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada